Je pense, oui. Les bleus, direct. Ah bah, on a tous envie de dire 3-0. 3-0. Et 1 et 2, 3-0, c'est parti. Pour développer le foot féminin, il faut qu'ils aillent en finale et qu'ils la gagnent. La météo, on l'évoquait tout à l'heure, 5 départements de région parisienne sont déjà placés en vigilance. Orange, Canicule, Paris, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Votre météo pour demain matin, le ciel sera voilé sur une large moitié est du pays. Des averses, parfois soutenues et orageuses, de la Bretagne au Cotentin, côté température. Elles seront en hausse, 12 à Brest, 17 à Biarritz et Marseille, 18 au Mans et Lille, 20 à Toulouse et Paris. Tout de suite, vous retrouvez Apolline de Malherbe et son invité. Bonsoir, Patrick Balkany. Bonsoir, Apolline de Malherbe. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau et en même temps pour vous exprimer une heure d'entretien. Les Français ont suivi les 5 semaines du procès contre vous, ainsi que votre épouse Isabelle, votre fils Alexandre. Procès pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale aggravée et corruption. Le procureur a requis contre vous une peine de 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale, 7 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale, 10 ans d'inéligibilité avec mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'il y aurait une incarcération immédiate dès que tomberait le délibéré. Ce sera d'ailleurs en septembre et octobre pour les deux volets. Tout ce qui est excessif est insignifiant, Apolline. Simplement, il faut que vous répondiez à tout cela. C'est pas moi qui vais répondre. Moi, j'ai répondu. Maintenant, c'est le tribunal qui répond au procureur. Moi, je me suis expliqué au tribunal pendant 5 semaines. Maintenant, c'est terminé. J'ai plus rien à dire. J'ai tout dit au tribunal. Est-ce que vous avez peur ? De quoi ? De la prison. Écoutez, je vais vous dire d'où je viens, moi. Mon père était résistant. Il a d'abord fait 6 mois à la Gestapo et il a été déporté à Auschwitz 2 ans et demi. C'est ma réponse. Vous ne pouvez pas répondre seulement cela parce que vous n'êtes pas votre père. Vous n'êtes pas votre père, Patrick Balkany. Aujourd'hui, il y a eu ce procès. Vous ne pouvez pas répondre ? Apolline, Apolline, personne, personne, personne n'a jamais été condamné en première instance à aller en prison pour fraude fiscale. Personne. Personne. En plus, je vais avoir 71 ans. Je crois qu'il y a d'autres endroits pour moi que la prison. En plus, je souhaite vraiment m'occuper de mon épouse qui a besoin que je sois près d'elle. Vous savez, on parle de la prison, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. C'est la saisie de tous vos biens. Ça, c'est quelque chose qui vous touche vraiment. Mettre quelqu'un en prison. Moi, j'ai toujours pensé que la prison, de toute manière, c'était pour les gens qui étaient dangereux pour la société. Ce n'est pas une punition, la prison. La prison, c'est pour mettre des gens hors d'état de nuire. Donc, ce qui vous fait peur le plus, c'est la saisie de vos biens. Ce n'est pas que ça me fait peur. C'est déjà fait. Vous savez, le fisc a déjà fait son œuvre. Vous savez, c'est une machine infernale qui se met en place entre, d'un côté, le tribunal, l'instruction, qui commence par faire ce qu'on appelle des saisies conservatoires. Et puis ensuite, vous avez les contrôles fiscaux où, là, on n'attend pas la décision du tribunal pour que le fisc décide que vous lui devez tant. Et quand vous ne pouvez pas les payer, c'est pas grave. Ils vous prennent ce que vous avez, les ATD sur les salaires, etc. Tous les gens qui ont eu affaire au fisc le savent. C'est une machine à broyer. C'est une machine à broyer. Précisément parce que vous n'avez pas de vous-même déclaré un certain nombre de choses. La justice vous soupçonne d'avoir caché 13 millions d'euros. C'est totalement faux. Nous allons, puisque je vous dis d'où vient d'abord cet argent, parce que c'est le plus important. Moi, ça fait 36 ans que je suis maire. J'ai jamais été corrompu par qui que ce soit. Et vous n'avez pas tenté de corrompre qui que ce soit ? J'ai jamais corrompu ni été corrompu par qui que ce soit. Jamais. J'ai eu la chance. Et nous avons eu la chance, avec mon épouse, de naître dans des familles aisées, voire riches, et même très riches en ce qui concerne la famille de mon épouse. Bon. Mon père, il était hongrois. Il a quitté la Hongrie quand les Allemands, les nazis ont envahi la Hongrie. Il est venu en Belgique. De Belgique, il a voulu rentrer dans la résistance française, toujours hongrois. Comme je vous l'ai dit, il a été arrêté. Il avait 14 passeports hongrois qui étaient pour la résistance. Il a été arrêté, fait de la prison. Il n'a jamais donné personne. Il a été déporté à Auschwitz par miracle. Par miracle, par miracle, il est revenu. Parce qu'il est revenu parce qu'il n'a jamais perdu sa dignité. Il a résisté à tout. Quand il est revenu, il avait son cousin, son cousin Aladar Zellinger. Je ne l'invente pas. Hongrois, comme lui, qui a changé de nom après. Après, il s'est fait appeler de Balkany et il a eu un fils, Robert de Balkany, qui a beaucoup fait parler de lui. D'ailleurs, on a vendu... Laissez-moi finir, laissez-moi, laissez-moi finir à Poli. Revenons à l'origine de cet argent. Eh bien, justement, c'est à ce moment-là qu'on y est. Et ils ont travaillé ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mon père est devenu très ami avec un autre hongrois d'origine qui était le commandant américain du camp Philippe Maurice au Havre, qui était le camp de ravitaillement de l'armée américaine parce que tout ce qui était pour l'armée américaine passait par le Havre. Il y avait des dizaines de milliers de soldats qui passaient dans ce qu'on appelait les camps cigarette, qui étaient au Havre, autour du Havre. Quand il a reçu l'ordre, ce commandant du camp, d'évacuer son camp, eh bien, il fallait qu'il vende tout ce qui était sur place, qu'on ne ramenait pas aux États-Unis. C'est comme ça que vous avez connu tous les surplus de l'armée américaine, les jeeps de l'armée américaine, sauf que c'est mon père et Aladar Zellinger qui les ont rachetés globalement à l'armée américaine et revendus. Et ils ont fait beaucoup d'argent, mais ils étaient étrangers tous les deux. Et où est-ce qu'ils ont mis leur argent ? Ces Juifs, immigrés, eh bien, ils l'ont mis en Suisse. Et quand, ben voilà, il y avait un magot en Suisse. Or, mon père, après, s'est marié, je suis né un an après le mariage, et un an après ma naissance, il est devenu français, naturalisé, français. Il a commencé sa carrière dans le prêt-à-porter. De très belles affaires se sont développées. Et à ce moment-là, l'argent reste toujours en Suisse ? En Suisse, bien sûr. Et mon père, des années plus tard, a un début d'Alzheimer. Et là, il me confie son secret. En me disant, je vais perdre la boule, ce qui a été le cas. Et je ne saurais plus rien. Il ne me reconnaissait même pas, mon père. Il venait, il me disait, bonjour monsieur. Et là, cet argent, il y a eu, 86, l'amnistie Balladur. Monsieur Balladur, pas Premier ministre, à l'époque ministre des Finances, décide qu'il y a une amnistie... Pour ceux qui ramènent l'argent... Moyennant, 10% et un quittus fiscal. Pourquoi vous ne ramenez pas tout ? Alors pourquoi ? Parce que je regarde ce qu'il y a. Il y a évidemment des comptes courants. Il y a des actions qu'on peut vendre le lendemain. Et puis il y a des obligations. Les obligations, vous ne pouvez pas les vendre tout de suite, sauf à perdre tout le bénéfice. Donc je ramène 6 millions de francs. A l'époque, c'est beaucoup d'argent, 6 millions de francs. C'est arrivé à la banque, en France. Je vis avec, très bien. On achète... En plus, je gagnais très très bien ma vie, parce que je travaillais avec mon père. On gagnait très bien notre vie dans une affaire qui marchait très fort. Un énorme magasin sur le Faubourg Saint-Honoré, deux sur les Champs-Élysées, un à Londres. C'était la belle vie. – Oui, mais Patrick Balkany, vous dites si j'avais fermé les obligations, on aurait perdu. Mais est-ce que vous n'auriez pas dû le faire quand même ? Vous ne le regrettez pas aujourd'hui ? Vous ne vous dites pas franchement ? – Mais bien sûr qu'aujourd'hui, je le regrette, d'autant plus que c'était vraiment tout à fait intéressant de payer 10% sur les avoirs que vous aviez à l'étranger. – Pourquoi vous n'avez pas saisi ce moment ? – Ah ben vous voyez, je vais vous dire, c'était il y a combien de temps ? 33 ans ? C'est très ancien. Oui, il y a 33 ans, je n'avais peut-être pas la même maturité. Puis il n'y avait pas non plus le même problème. – Ça veut dire quoi ? C'est quoi le problème ? – À l'époque, à l'époque, tous les Français avaient des comptes, enfin tous les Français qui avaient de l'argent, avaient des comptes numérotés en Suisse. Et comme il y avait un secret, Suisse, secret, secret des banques, vous vouliez toujours demander ce que vous voulez, on ne vous donnait rien. Donc il y avait beaucoup de familles qui avaient subi pendant la guerre. – Donc comme tout le monde le fait, vous vous dites, bon ben je vais le faire aussi. – Il y avait beaucoup de familles qui, pendant la guerre, avaient subi des choses. Il faut bien, il faut remettre ça dans son contexte. Mes grands-parents… – Et vous comprenez que pour les Français, ça, c'est pas audible. – Mais ça ne l'est peut-être sûrement pas aujourd'hui. Mais je vous assure qu'à la Libération, c'était tout à fait audible. C'était une période, en plus, où l'argent liquide circulait. Il n'y avait pas de carte de crédit, les chèques s'endossaient. C'était une autre époque. – Alors, OK, Patrick Lacané, admettons qu'à l'époque… – On a fait le procès, Apolline, de l'Ancien Monde. – Excusez-moi, je suis victime de ce que faisaient nos aînés il y a un demi-siècle. – Votre avocat, Éric Dupond-Moretti, a d'ailleurs dit qu'il s'agissait à l'époque, je le cite, d'un sport national que de frauder le fisc. Mais simplement, revenons précisément sur ces biens. Vous dites, OK, il y a 30 ans. Bon, admettons, il y a 30 ans, si je vous entends bien, vous dites qu'en gros, vous subissez la fraude de votre père, qui était à l'époque un peu un sport national, où les gens avaient des comptes en Suisse. – Ce n'était même pas de la fraude pour lui, il était étranger. – Pour lui, non, enfin, c'était de la fraude. – Il était étranger, non, ils étaient étrangers. Ils avaient acheté ça avec des devises étrangères qui appartenaient à Zélinguer. C'était un autre monde. Apolline, n'essayez pas de remettre dans le contexte actuel ce qui se passait à la libération. – Sauf qu'il y a eu ce qui s'est passé depuis. Admettons, en effet, que votre père a caché de l'argent en Suisse et que vous soyez, comme vous le dites, dans une sorte de fraude passive, puisque vous en héritez. Mais ensuite, non seulement vous ne le déclarez pas quand vous en héritez, mais ensuite, vous faites des montages complexes, assez laborieux, pour qu'on n'en trouve pas la trace. Vous faites une cascade de sociétés écrans au Liechtenstein et au Panama via des comptes en Suisse et à Singapour. Ça, vous ne pouvez pas me dire que c'est passif. – Mais attendez, vous savez, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai retiré ça des comptes et j'ai mis ça dans une fiduciaire spécialisée et je leur ai dit, moi, je suis homme politique, je ne veux pas entendre parler de ça. Voilà, c'est chez vous, moi, je ne m'en occupe pas. – Vous vous en êtes lavé les mains ? – Non, je ne m'en suis pas lavé les mains, je ne voulais pas m'en occuper. C'est-à-dire que j'ai dit, cet argent, on va acheter une maison avec, ça a été le cas. Je l'ai fait, je l'ai revendu il y a longtemps, la maison que j'avais achetée. C'était tout ce qu'il y avait. Bon, et l'argent qu'on a récupéré de cette maison, il a été sur le compte de ma femme. Pourquoi elle compte de ma femme ? Alors, je vais vous raconter aussi l'histoire de ma femme. Le père de ma femme avait monté une très grosse entreprise de caoutchouc, c'est-à-dire que tous les véhicules de première monte, ils étaient équipés de coulisses en caoutchouc. Tout ce qu'il y a en caoutchouc dans la voiture, c'était 50%. – Ok, c'est une fortune dans les matières premières, dans le caoutchouc. – Très grosse fortune. – Et les trois propriétaires, c'était ma femme, son frère et sa soeur. – Et puis un jour, son frère travaillait, était le directeur général, même le président de la société, a demandé à ma femme, sa soeur, de lui racheter les actions. Il lui dit, tu ne travailles pas dans la société, il n'y a pas de dividendes, les affaires ne marchent pas bien, on va te racheter tes actions au nominal. Ma femme ne voulait pas d'histoire avec sa famille, elle a vendu ses actions à l'époque pour 4 millions de francs. Et bien qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Ce n'était pas par hasard qu'ils voulaient lui racheter ça, ils sont partis s'installer en Suisse, sa soeur et son frère. Et une fois qu'ils étaient en Suisse, ils ont vendu l'entreprise, mais c'était déjà préparé à l'avance, et là je vais vous donner une somme, asseyez-vous, tenez-vous bien, 750 millions de francs. Et bien figurez-vous que quelques années plus tard, moi j'ai demandé à ce moment-là à mon épouse de faire un procès, ce n'était pas normal, elle n'a jamais voulu faire de procès à son frère, à sa soeur, à la fratrie, etc. – Donc cet argent, elle n'en a rien touché ? – Rien. Et là-dessus, je me suis séparé de mon épouse en 1995, elle a même demandé le divorce, et à ce moment-là, sa mère a demandé à son frère et à sa soeur d'aider Isabelle, et ils ont décidé de lui donner chacun 5 millions de francs. Mais ils étaient en Suisse et ils ne voulaient pas que ça rentre. Donc ils ont donné sur une société qu'ils avaient eux-mêmes fait préparer, chez leur gestionnaire de fortune, 10 millions. – Et c'est dans toutes les pièces des procès. – Votre épouse elle-même a reconnu une faute, l'achat non déclaré de la Pampemousse avec de l'argent familial caché en Suisse. – Parce qu'elle avait dit, d'accord, ok, je ne leur ai pas pris les réponses. – Mais là encore, mais là encore, vous auriez perdu à le déclarer ? Vous auriez perdu une partie, mais vous auriez été clean. Mais on imagine bien qu'à un moment, vous vous disiez, ça va sortir. Vous ne pouviez pas vivre avec ça. – Vous avez raison. Vous savez, à l'époque, c'était très imperméable. – Ou alors vous vous dites, ben non, en fait, on est dans l'impunité totale. – C'était très imperméable. Maintenant, je vais vous dire une bonne chose, et je l'ai dit au tribunal, et je vous le répète à vous. Vous croyez que c'était un avantage ? Sur une maison, vous payez l'ISF. Bon, il a changé de nom, mais on paye toujours l'ISF. Mais quand vous avez une maison qui appartient en France, parce que tout ça a été réinvesti en France, la Guadeloupe, qui est devenue Saint-Martin, vous ne payez pas 1 ou 1,5, vous payez 3% par an sur la valeur de la maison. – Ben oui, mais la règle, elle est la même pour tout le monde. – Et justement, la France, elle savait très bien qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des sociétés étrangères, on leur faisait payer le maximum de l'ISF. – Non, vous n'allez pas me dire que c'est la France qui vous a découragé de le faire ? – Non, je voulais vous dire simplement que le trésor public, qui n'aime pas perdre des revenus, avait trouvé la parade, pour toutes les sociétés qui étaient étrangères, dont on ne connaissait pas l'ultime bénéficiaire. Et donc, où ils pouvaient penser en général que c'était ou des Français ou des étrangers qui avaient caché leur argent, et on leur faisait payer l'ISF au maximum. Ce qui a été le cas. – Patrick Balkany, il y a aussi ce riad à Marrakech. Le tribunal n'a pas trouvé la preuve que c'était votre bien. – Alors, n'en parlons pas. – C'est aussi complexe, parce qu'il y a quand même un doute. Il y a des peignoires à vos initiales, il y a des livres qui vous ont été dédicacés, et vous continuez à dire que ça n'est pas chez vous. – Vous êtes locataire ou vous êtes propriétaire, Apolline ? – Ce n'est pas la question. – Eh bien si, parce que si vous êtes locataire, alors chez vous, vous ne mettez pas vos livres, vous ne mettez pas vos affaires. Ça veut dire quoi ça ? Elle était louée par mon fils, louée à l'année, pour trois ans, et renouvelée en plus, et on ne mettrait pas nos affaires. Mais enfin, c'est parfaitement ridicule. Je suis étonné qu'une fille intelligente comme vous se laisse avoir par des déclarations aussi idiotes, mais aussi bêtes, qui puissent être faites à l'instruction, en disant, ah ben c'était à lui, il avait des affaires à ses initiales, et il avait des livres. – Oh ben elle est belle l'histoire ! Alors demandez donc à tous les locataires, et aussi parce que ma femme disait, ah ben viens chez nous. Ah oui, parce que vous, quand vous invitez quelqu'un à dîner, que vous êtes locataire, vous vous dites, viens dîner chez mon propriétaire ce soir. Non, ben non, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment avoir l'esprit tordu de certains pour faire croire que parce qu'on a ses affaires dans une maison, elle est forcément à vous. Voilà. – Patrick Balkany, je ne comprends pas. – On ne va pas parler toute la soirée de ça. – Je ne comprends pas pourquoi, à un moment, vous ne vous dites pas précisément l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, moi je suis homme politique, je ne veux pas entendre parler de ça, et confier cela à vos gestionnaires de fortune en Suisse, vous ne vous dites pas à l'inverse, mais je suis un homme politique, ça va être extraordinaire, je vais montrer l'exemple, et je vais me libérer de tout ça, et en plus j'aurai la tête haute. – Eh ben je vais vous donner un exemple de celui qui l'a fait, Cahuzac. – Non, non, non. – Laissez-moi finir, Cahuzac… – Il ne l'a pas fait spontanément de bon cœur, vous ne pouvez pas le dire. – Mais après avoir dit à toute l'Assemblée nationale, en nous regardant droit dans les yeux, qu'il n'avait jamais eu de compte à l'étranger, etc., quand on lui a mis le nez dedans, qu'est-ce qui s'est passé ? – Voilà, c'est bien ce que je me dis, c'est quand on lui a mis le nez dedans, vous n'auriez pas pu le faire spontanément ? – Le PS a disparu, le président de la République, le gouvernement a été implosé, et le président de la République a perdu les élections. À part ça, moi j'ai des amis, je fais de la politique depuis longtemps, et je ne voulais absolument pas les mettre dans l'embarras. Voilà. Alors il y a eu un procès, j'ai bien entendu reconnu un certain nombre de choses, c'est-à-dire cette dissimulation de cet argent de famille, et qui ne représente absolument pas 30 millions, parce que je vous signale qu'il n'y avait plus rien comme liquidité, rien, rien. Il restait la maison, moi j'avais vendu ma maison, et j'avais mis les 2 millions de cette maison sur la maison de mon épouse. Et il restait la maison de mon épouse, qui a été vendue, vendue avec l'autorisation du juge, 1,8 million, saisis par le tribunal, enfin par le tribunal, même pas par l'instruction, ils ont été saisis, saisis l'argent de la vente, saisis 1 million de cautions pour ma femme, payée d'ailleurs par mon fils, qui a été ruiné à la suite de ça. Lui, il a eu 100 000 de cautions, il en avait payé 70 000, il n'avait plus un rond, vous savez ce qu'on a fait ? On l'a mis en prison, il a été en prison, il a été en prison parce qu'il manquait 30 000 à sa caution. La honte, on n'a jamais vu ça. Bon, il y a eu un acharnement sur les Balkanyes, très bien, on veut faire des exemples, très bien, mais la justice, c'est pas fait pour faire des exemples, la justice. Vous avez le sentiment qu'il y a un acharnement contre vous, quand même. Bon, passons, je vous laisse juge. Non, c'est moi, je ne suis pas juge précisément, je suis là pour essayer de préprendre, de comprendre, de voir, d'observer, et de vous mettre éventuellement face à vos contradictions, parce que vous aviez déjà été condamné, vous avez été condamné en 1996, je cite, pour prise illégale d'intérêt, trois employés municipiaux qui ont été considérés comme étant à votre service personnel. Vous ne vous dites pas à ce moment-là, ça ne vous alerte pas, vous ne vous dites pas, il faut changer quelque chose. Écoutez, j'ai fait une petite erreur avec ces employés municipaux qui m'ont servi à une chose, c'est à faire venir tous les chefs d'entreprise à Levallois. Oui, je les recevais, je les recevais dans l'appartement qui était en face de la mairie. J'y recevais. Je faisais venir des gens. Vous savez ce que ça m'a coûté ? Ça m'a coûté 10 ans de leur salaire, plus ça m'a coûté une amende, ça m'a coûté trois fois. Condamné trois fois pour la même chose. Le tribunal, la Cour des comptes, et le fisc. Parce que même le fisc, après que j'ai remboursé, m'a quand même compté ça comme avantage, en nature, ça a coûté exactement un million et demi d'euros. 10 millions de francs. Voilà. Et j'ai fait une erreur. Une erreur. Mais précisément ? J'ai oublié de prendre une délibération pour m'autoriser à utiliser deux personnes quand j'avais des dîners professionnels. Voilà, vous ne vous dites pas. Vous ne vous dites pas. Bon, quand même, c'est le moment peut-être. C'est le moment de déclarer ce qu'on a. Non ? Chère Apolline, c'était vraiment trop tard. Ce qu'il aurait fallu faire... Absolument pas douloureux. Et vous avez raison, j'aurais dû tout ramener à ce moment-là. Voilà. C'est clair. Mais je... Nous allons être condamnés pour fraude fiscale. Maintenant, je vous dis les choses comme elles sont une fois pour toutes et je ne reviendrai pas dessus. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et quant à cette histoire du Maroc, je crois qu'au procès, tous les avocats de la défense, les miens, ceux des autres, d'Arnaud-Claude, de machin, tout le monde a démonté toute cette opération en disant qu'il n'y avait aucun avantage qui avait été fait à M. Al-Jaber, qu'il n'y avait aucune raison, qu'il n'y avait pas de pacte... Dont on soupçonne... Pas de pacte de corruption et qu'il n'y avait aucune raison de m'offrir une maison et qu'il a demandé simplement à ce qu'on lui trouve un refuge. Eh bien, on lui a trouvé un refuge et comme il voulait que ça reste bêtement... Ça veut dire quand on lui a trouvé un refuge ? Oui, parce qu'il ne va plus en Arabie Saoudite. Qui lui a trouvé un refuge ? Il a demandé à son directeur général a dit voilà, M. Al-Jaber, il voudrait avoir une maison à Marrakech, est-ce que vous pouvez lui trouver, etc. Il fallait que ça reste secret. Tu parles d'un secret. Bon, je vais vous dire une autre chose. Si la maison... Si c'était une maison à moi, d'abord, je n'avais aucune raison de passer... Mais qui ont lui a trouvé un refuge ? Je ne comprends pas. M. Al-Jaber n'est pas en bonne situation avec le gouvernement saoudien. M. Al-Jaber a peur pour sa vie. Il ne veut pas retourner là-bas. Et M. Al-Jaber a des procès partout, à Londres, en Autriche, au Portugal, partout où il a des biens, des hôtels. Il est en procès. Il doit de l'argent absolument partout. Il avait envie d'un endroit où il pouvait rester tranquille, dans un pays arabe, évidemment, et Marrakech. Qui lui trouve ? Quand vous dites « on lui trouve » ? Qui lui trouve ? Eh bien, des agents immobiliers qui ont trouvé. J'ai été visiter. On a fait les photos. On lui a montré. Et ça lui a plu. Pourquoi vous faites ça ? C'est tout. Parce que j'étais en vacances là-bas. Donc, par hasard, vous êtes là et vous visitez pour un ami. Je vous signale que nous, nous avions une opération. C'est en aucun cas parce que vous alliez pouvoir vous-même profiter d'un endroit. Mais pas du tout. Nous, on avait une opération de 243 millions d'euros qu'on attendait que ce monsieur... Donc, vous vous dites « ça mérite bien que je lui rende service. » Que ce monsieur ne payait pas et on voulait... Donc, vous vous dites « ça mérite bien que je lui rende service. » Oui, absolument. Mais on voulait qu'il paye les 243. Mais vous comprenez que c'est bordeur, ça, quand même. C'est pas bordeur du tout, la preuve. C'est qu'on l'a poursuivi parce que quand il a continué à ne pas payer, on a été au tribunal et on l'a condamné à 20 millions d'euros. On attend encore. Il nous doit 15 millions d'euros exactement. Il les a pas payés. Il paye jamais, ce monsieur. Et vous voudriez qu'il me paye une maison pour rien. Ça n'a aucun sens. Vous lui avez rendu ce service. Vous avez parlé pendant votre procès de votre manie, je vous cite, de toujours vouloir faire plaisir. Et effectivement, les uns et les autres, vos proches, vos copains, vos amis, politiques, dans le showbiz, ceux qui vous soutiennent ont dit que vous aviez toujours été extrêmement généreux, que vous n'hésitiez pas à les soutenir, que vous invitiez tout le monde, au restaurant, partout. À aucun moment, vos copains, quand vous réglez en liquide les restos, les vacances, à aucun moment, ils ne vous demandent d'où vient l'argent ? Ils savent. Ils savent très bien d'où on vient. Isabelle et moi, ils savent très bien qu'on avait des grosses affaires. Quand ils m'ont connu tous, avec les magasins, j'ai vendu mes actions, 33 millions, ils le savent, 33 millions, je les ai vendus ici. L'argent, ce n'est pas l'argent qui m'a manqué. On n'est pas obligé de payer en liquide. Je ne peux pas qu'en liquide, d'ailleurs, vous avez tort. Ma femme, elle a touché, il n'y a pas si longtemps, 2 millions sur la vente des meubles de ses parents. Ça part, plus de 2 millions d'euros, juste les meubles. Vous savez, c'est comme ça, 2 millions d'euros, pas 2 millions de francs, 2 millions d'euros. On est... On ne va pas s'excuser quand même toute notre vie d'être nés dans des familles riches. Est-ce que vous vous excusez de votre patronyme ? Non. Vous en êtes fiers ? Eh bien, nous, on est fiers aussi d'une autre. On est fiers de nos origines, on est fiers de nos parents et il faut, et dans la vie, moi, ceux qui sont... qui vous montrent du doigt parce qu'ils sont jaloux ou haineux, je ne vous dirai pas ce que je leur réponds, mais je le pense très fort. Patrick Balkany, la question n'est pas là. La question, c'est de respecter la loi. Non, mais... Ne vous faites ni procureur, ni juge. Laissez ça aux tribunaux. Il y a une question, Patrick Balkany, vous dites que vous êtes élu, que vous avez toujours respecté la France, que ce n'est pas de l'argent public. C'est vrai, ce n'est pas de l'argent public si on en croit effectivement votre défense. Cela dit, de fait, il y a un manque à gagner d'argent public à ne pas avoir déclaré cela. Donc, vous avez privé la France d'argent. Pas du tout. Je vous ai déjà répondu en vous disant qu'on avait payé plus de taxes sur cet argent que s'il avait été déclaré. Oui, mais sous la menace. Sous la menace, Patrick Balkany. Non, pas du tout sous la menace. Quand on avait les maisons, on payait 3% sur l'ISF au lieu de payer 1%. C'est des taxes. On paye les taxes sur la maison, les taxes d'habitation. Maintenant, je vais vous dire une chose. On aurait pu aussi aller les mettre ailleurs qu'en France, ces maisons. Et puis, c'est vrai qu'on aurait pu aussi, il y a quelques années, moi, quand je n'étais plus élu, on aurait pu partir. Loin. Ou aller faire comme le restant de la famille. Ou aller en Belgique, en Suisse, ou aux États-Unis. On ne l'a pas fait. Moi, j'aime mon pays. Vous savez, mon père, quand il a été naturalisé, il est devenu d'abord chevalier de la Légion d'honneur, puis officier de la Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre. Je l'ai vu pleurer une fois, une seule fois. C'est quand j'ai été élu maire, quand on m'a passé l'écharpe. Moi, j'ai été élevé dans une tradition gaulliste, une tradition de résistants, de gaullistes, de gens qui étaient fiers de leur pays. Et je défends mon pays comme je défends ma ville depuis 36 ans. Je suis maire et je suis élu depuis longtemps et je crois avoir été l'élu le plus scrupuleux qui soit. Je n'ai pas été... Je n'ai pas été scrupuleux avec l'argent qu'a laissé mon père, l'argent de famille d'une autre époque. OK. Mais moi, j'ai été très scrupuleux dans la gestion de la commune. Je crois que mes administrés sont très heureux de la manière dont ils vivent à Levallois. Moi, je suis rentré... Et lui est réélu, en effet. Je suis rentré parce que Levallois me manquait. Parce que vivre dans une... Rentrer d'où, vous voulez dire ? Rentrer de Saint-Martin. Parce que quand j'étais plus maire en 95, je suis resté député jusqu'en 97. Après 97, j'avais plus de mandat. j'aurais pu rester là-bas tranquillement au soleil. Je veux vous dire, les palmiers, le soleil, le sable et la mer, c'est très joli en vacances, c'est très bien. Mais vivre en permanence, c'est impossible. Et moi, ma ville me manquait. Et je suis rentré et en 2001, j'ai été réélu. Vous dites que vous êtes scrupuleux. Il y a quand même une dette importante à Levallois, il faut le dire. Oh mais non, ne dites pas ça. Ou alors, il faut que vous regardiez tout. Mais dites-moi, vous êtes là pour répondre. On a eu des investissements fabuleux dans cette ville qui était une ville communiste complètement, où tout était délabré. On a tout fait. Même le lycée, on a dû le construire nous-mêmes parce que la région n'avait pas le temps. Le palais des sports, le centre nautique, le conservatoire. Figurez-vous que dans les trois dernières années, nous avons juste remboursé 56% de la dette qu'aujourd'hui, nous avons une dette tout à fait normale. Vous savez que les collectivités contrairement aux États ne peuvent emprunter que pour les investissements et pas pour le fonctionnement. Et figurez-vous qu'on est à la dette. Vous savez que je suis la ville de France qui paye le plus pour les autres par habitant. On paye 21 millions d'euros de péréquations qui partent dans l'agglomération de Marseille, dans l'agglomération de Montpellier et en Seine-Saint-Denis. C'est 21 millions qu'on enlève dans la poche des levats loisiens. Eh bien, par habitant, c'est plus que ne paye Paris, c'est plus que ne paye Neuilly, c'est plus que paye toutes les communes dites riches. Alors, vous voyez, et je touche combien de DGF, la dotation globale de fonctionnement. Vous savez, M. le Président, vous a dit qu'il ne baissait pas les... Les dotations pour les collectivités locales. Oui. Mais il a dû regarder globalement parce que nous, aujourd'hui, on touche zéro. C'est zéro, notre DGF, zéro à Levallois. Alors, vous voyez, je crois que c'est... Et les gens, malgré tout ça, j'ai réussi à tordre le coût au budget, les faire baisser tout en gardant le même service à Levallois. Les gens sont très heureux. Vous auriez dû venir pendant le week-end voir la fête de l'été, voir comment les enfants étaient heureux, les parents, les grands-parents, tout le monde. Eh bien, oui, on a eu de la chance avec ce beau temps. Ils y sont encore aujourd'hui. Patrick Balkany, je voudrais qu'on parle de votre épouse. D'abord, c'est une femme formidable. D'abord, c'est une femme formidable. On s'est mariés il y a 43 ans. On a toujours tout, tout, tout fait ensemble. Elle est votre adjointe ? Elle est ma première adjointe. Elle a été d'abord directrice de la communication à Levallois, mais c'était son métier. Car quand je l'ai connue, elle était directrice de la communication d'Europe 1, qu'elle a quittée avec Maurice Siégel quand il y a eu le clash. Patrick Balkany. Elle a fait une tentative de suicide juste avant le début du procès. Elle n'a pas pu assister au procès. D'abord, ma première question, d'ailleurs, c'est comment va-t-elle avant même de parler d'elle ? Écoutez, elle va mieux, mais elle ne sort pas encore. Les médecins n'ont pas voulu. Je vais vous dire quand je suis arrivé à la maison, elle était dans le coma et le SAMU m'a dit, il y avait le SAMU, j'ai appelé le SAMU les pompiers, et quand le SAMU est arrivé, ils ont vu d'abord ce qu'elle avait absorbé et ils m'ont dit, vous seriez arrivé un quart d'heure plus tard, c'était fini. Voilà. Alors, pour moi, c'est très triste, mais je n'ai jamais cru qu'elle ferait ça. Et pourtant, ce n'était pas faute de l'avoir écrit et de l'avoir écrit au juge d'instruction, de l'avoir dit. Cet acte désespéré, c'était pour dire quoi ? C'est pour dire qu'elle a été extrêmement choquée parce qu'en France, on ne respecte plus ni le secret de l'instruction, ni le secret professionnel du fisc, qu'on balance à dessein aux journalistes, à dessein, avec ce qu'on veut leur voir écrire. Il y a les deux meilleurs, comment peut-on appeler ça ? Les auxiliaires de justice, messieurs Davé et l'homme, c'est bien simple, le juge d'instruction leur donne le schéma de ce qu'ils pensent être ou de ce qu'ils veulent qu'on fasse croire et ces messieurs vous font une double page dans le monde. Et quand vous avez une double page dans le monde, c'est comme si vous l'aviez dans le journal officiel. Donc tout le monde dit « La vérité, c'était dans le monde » et c'était Davé et l'homme qui l'ont écrit. Eh bien, figurez-vous que ça déclenche quelque chose. On est à l'époque des réseaux sociaux et là, vous avez le déversoir de la haine, de cette haine anonyme, cet antisémitisme épouvantable, tout ce que vous pouvez lire. Et je suppliais ma femme de ne pas lire toutes ces cochonneries qui étaient sur Twitter. Eh bien, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Moi, je ne lis pas Twitter. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi depuis des années cette difficulté à vivre avec ce secret ? Non, je crois que vous... Vous n'avez pas vous-même vécu cette fatigue de vivre avec ce secret ? Ou alors, peut-être, vous n'y pensiez pas, hein, mais... Non, je ne suis pas sûr qu'on y pensait vraiment. Bon, au début, quand vous avez l'instruction et tout, vous vous dites, mais c'est grotesque. Pourquoi on a gardé ça anonyme ? C'est grotesque. Ça nous a strictement rien amené de plus. Rien amené. Il y a eu ce moment au début du procès. J'aimerais juste comprendre ce qui s'est passé et c'est le premier jour du procès. Votre avocat, Éric Dupond-Moretti, parle justement de votre souffrance, de votre peine lorsque vous découvrez que votre femme a fait une tentative de suicide. Vous êtes à ses côtés. Je voudrais qu'on écoute. Son mari, qui est à 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qu'il a pensé mort. C'est pas bien grave. Monsieur Dupond-Moretti, plutôt vers les caméras, si c'est possible. Monsieur Dupond-Moretti, vers les caméras, s'il vous plaît. Cette réaction, elle est totalement saugrenée. Est-ce que c'est le moment ? On a l'impression du coup que pour vous, c'est une blague ? Mais Apolline, vous n'avez rien compris. Je voulais qu'il s'arrête. Je voulais qu'il s'arrête. Je n'avais pas envie qu'il parle de de ce qui pour moi était impudique. Je n'avais pas envie de le voir faire ce numéro. Mais sauf qu'on a l'impression que c'est vous qui faites un numéro. Non, non. Non, non. Parce que quand je l'ai vu prendre sa tête des grands jours et essayer de faire pleurer dans les chaumières, je n'avais pas envie qu'on pleure sur ma femme, sur le malheur, le machin. Oui, mais vous passez du pleur au clown. Eh bien, oui. Non, je voulais que ça s'arrête. Je dis, faites une déclaration, d'accord, mais ne me faites pas. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Mais je vais vous dire... Ce moment-là donne le sentiment aux Français. On sait très bien... Que vous ne prenez pas la mesure, que vous ne réalisez pas que c'est grave quand même. On sait très bien. On sait très bien entendu avec Dupond-Moretti. C'est quelqu'un que je respecte tout à fait, qui a fait un boulot formidable. Son associé, Antoine Vey, qui est un jeune associé, un avocat de 35 ans, est formidable. Je dois dire que j'ai vu de grands avocats dans ce tribunal, qu'ils soient les miens ou ceux des autres prévenus. il y a eu une très grande qualité de la défense. Je n'ai malheureusement pas vu cette grande qualité de l'autre côté, du côté des procureurs. Et ça, tous les avocats le leur ont dit. Lors du réquisitoire, les procureurs ont dit, je les cite, que c'était aussi le symbole de l'impunité des puissants, de l'impuissance et de la lenteur de la justice en matière de grande délinquance économique et financière. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent, avec ce réquisitoire, sévère, tout le monde l'a reconnu, en quelque sorte, en faire un procès, je dirais, politique, c'est-à-dire démontrer précisément que la justice n'est pas impuissante face à la délinquance que vous incarnez ? – Alors, c'est totalement faux. Il y a toujours eu des procès politico-financiers. Ce n'est pas nouveau. On dirait que ces gens n'ont pas connu Jacques Médecin et d'autres. Enfin, c'est parfaitement ridicule. Mais je considère que ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on doit être jugé autrement que les autres. Alors, je ne demande pas à être jugé mieux. Mais je ne veux pas être jugé moins bien. Quand j'ai vu ce réquisitoire, mais c'est un réquisitoire qu'on fait contre quelqu'un qui a tué contre les crimes de sang, pas contre une fraude fiscale, qui date, qui normalement devrait être prescrite depuis belle lurette. Parce que si j'avais tué quelqu'un à cette époque-là, ça serait prescrit. Mais l'argent qui était là-bas, ce n'est pas prescrit. c'est comme ça que ça se passe. Je trouve quand même que c'est un peu fort de café. Je fais quand même confiance, je le dis, au tribunal. Je dois dire que le président m'a... je vais dire un mot, m'a épaté. Parce que il a tenu le tribunal. Il est comme un sphinx. On ne sait pas ce qu'il pense. mais il a eu une véritable écoute. Il a posé les questions. Il n'a jamais été méprisant vis-à-vis de qui que ce soit. Il était à l'écoute. Le tribunal était très à l'écoute alors que nous avions des procureurs méprisants. alors ne parlons pas de l'avocat de la partie civile qui lui est payé par le contribuable depuis 30 ans parce qu'il défend l'État et le trésor public depuis 30 ans mais il ferait mieux d'être payé comme un procureur et de changer de métier. Il a été épouvantable. Mais comme d'ailleurs tous mes interlocuteurs qui font les contrôles mais vous dites que ce n'est pas de l'acharnement tiens je vais vous en donner une bonne. Ma fille hier vendredi très exactement puisque nous sommes dimanche a reçu son avis de contrôle ah mais pas le contrôle comme ça non la Direction nationale des enquêtes fiscales. Un contrôle fiscal ? Oui de la Direction nationale des enquêtes fiscales c'est-à-dire ceux qui m'ont contre comme par hasard comme par hasard ma fille qui n'a rien à voir ni dans le procès qui travaille de son côté qui n'a jamais eu à faire quoi que ce soit elle n'a pas été citée contrairement à ce que c'est mais ce n'est pas de l'acharnement bien entendu. Patrick Balkany vous avez dit je suis un homme politique je ne demande pas à être jugé différemment ni plus ni moins mais précisément vous êtes un homme politique et cette façon de faire de la politique où on a un peu l'impression que tout se mélange c'est-à-dire la politique mais aussi l'argent les copains la famille le showbiz est-ce que c'est d'une autre époque comme vous disiez tout à l'heure est-ce que c'est une droite qui est finie est-ce que vous n'en êtes pas aujourd'hui l'incarnation ? Je vais vous dire j'étais pas destiné à faire de la politique Vous étiez plutôt destiné au showbiz en l'occurrence vous vouliez être acteur Oui j'ai commencé j'ai passé 4 ans dans la même chambre que Michel Sardou au collège après on a été au cours furet ensemble j'ai fait des petits rôles oui et puis mon père voulait absolument que j'aille travailler avec lui c'est normal c'est une affaire de famille j'ai en même temps commencé à travailler je suis resté 10 ans avec mon père et on a développé l'affaire c'était c'était formidable mais à 22 ans il a fallu que je fasse mon service militaire on ne pouvait pas m'appeler avant parce qu'il fallait attendre que je sois majeur à l'époque c'était 21 ans pour que je choisisse ma nationalité puisque j'étais né de père étranger voilà et j'ai fait mon service militaire à l'Elysée après avoir fait mes classes au Bourget dans l'armée de l'air la petite porte de la grande maison et j'avais un boulot formidable d'abord j'étais en civil et puis j'avais tout ce que vous connaissez bien tous les téléscripteurs d'agences de presse et tous les heures j'allais chez le président de la République chez Balladur chez Jobert j'ai appris la politique sur le tas dans la plus grande maison et c'est vrai que j'ai été un peu attrapé par le virus de la politique à ce moment là est-ce que cette droite cette droite qui est aussi la droite de Nicolas Sarkozy on a appris cette semaine que Nicolas Sarkozy lui-même allait être jugé il doit répondre à la justice il y aura un procès devant le tribunal correctionnel pour corruption dans l'affaire des écoutes est-ce que finalement ce qui arrive en ce moment à Nicolas Sarkozy à vous c'est pas aussi le symbole que vous avez quand même été un peu trop loin vous savez vous voulez que je vous dise une chose vous êtes victime de votre métier on vous attrape on vous attrape avec n'importe quoi alors il suffit de mettre dans une instruction le mot corruption qu'on met à toutes les sauces et on met la corruption pour Nicolas Sarkozy parce que vous n'avez pas le sentiment vous vous êtes jamais dit pendant toutes ces années que vous aviez été un peu trop loin vous vous êtes jamais dit ça vous vous êtes jamais dit on vit avec ce secret c'est difficile écoutez ça ça c'était des affaires privées et moi je m'occupais de ma ville et croyez moi mais quand même je suis resté 25 ans à l'Assemblée Nationale ça fait mais Patrick Balkany c'est toujours des histoires de sous regardez même Johnny vous étiez très copain avec Johnny ça fait 36 ans ça fait 36 ans que je suis maire Patrick Balkany et aujourd'hui c'est encore la même chose des histoires de sous des histoires d'héritage des histoires d'impôts ah ben vous savez que quand il y a de l'argent dans une famille il y a toujours des histoires d'héritage donc vaut mieux être pauvre quoi non mais il faut le savoir maintenant moi je me suis surtout occupé des pauvres oui je me suis occupé des femmes des femmes abandonnées par leur mari qui payaient pas leur pension qui se retrouvaient avec avec deux mondes tout seuls qui ne pouvaient pas payer leur loyer etc oui mais je ne fais que ça moi depuis 36 ans avec mon épouse avec mon équipe avec mes adjoints je leur ai dit on est au service de tout le monde et moi je veux que tout le monde soit heureux même s'ils n'ont pas de rond ce qui m'intéresse c'est que vous lui parlez à Sarkozy vous lui parlez à Nicolas Sarkozy bien sûr qu'on se parle il vous soutient mais qu'est-ce qu'il vous dit on s'aime nous on est attendez ça fait tellement d'années maintenant qu'on est amis on se pose pas la question vous savez on se voit on bouffe ensemble mais et qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui mais vous croyez qu'on parle de quoi j'imagine que vous parlez de ce qui vous touche c'est-à-dire en ce moment quand même de ce procès pas du tout ah non pas du tout ça vous touche pas ah mais je vais pas l'emmerder ni l'emmerder avec mon procès ni avec le sien mais vous parlez pas juste de la pluie et du beau temps on parle de l'avenir de la France Patrick Balkany c'est bientôt la fin de cette émission qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui aux français vous êtes à un tournant évidemment de votre vie quel que soit ce qui sera décidé à l'issue de ce procès en septembre et en octobre qu'est-ce que vous avez envie de dire aux français je vais leur dire que j'ai je crois que ça fait tant d'années que je travaille pour le bonheur de mes administrés qui me le rendent magnifiquement bien que je fais le plus je crois que ça fait tant d'années que je travaille que je travaille pour le bonheur de mes administrés qui me le rendent magnifiquement bien que je fais le plus avec les stations qui me le rendent une autre de mes il y a de mes pour le bonheur le plus Sous-titrage ST' 501 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 95% des demandes d'interviews écrites étaient liées. – J'assume parfaitement, Patrick Buisson. – C'est à la troisième demande de BFM que j'ai dit oui, parce que je croyais qu'il y avait, je crois qu'il y a besoin d'une clarification. Mais je ne suis pas en quête d'un rôle, je ne suis pas à la manœuvre sur le plan politique. Je vais vous dire, Apolline de Malherbe, la politique, l'action politique ne m'intéresse absolument pas. – Alors ça, j'ai du mal à croire. – Mais attendez, je vais vous dire, elle ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est le combat des idées. Vous pouvez peut-être m'en donner acte. – Mais le combat des idées, si à un moment, elle se transforme en acte. – Elle s'est transformée deux fois, parce que Nicolas Sarkozy est venu me chercher. – Et aujourd'hui, vous ne voyez plus aucun homme politique ? Vous ne parlez plus avec aucun homme politique ? – L'essentiel de mon activité aujourd'hui, c'est de travailler sur un gros livre consacré aux ruptures anthropologiques qui me prend beaucoup de temps. J'ai présenté la semaine dernière mon dernier film au publiciste Élysée, au Gommon Opéra sur le procès de Jeanne d'Arc, que Dieu m'y garde. C'est ça mon activité aujourd'hui. Ce n'est pas d'être à la manière politique. Je ne cherche pas un rôle. Simplement, je fais partie des gens qui, à droite, travaillent un petit peu, réfléchissent un petit peu. Alors c'est vrai, il y a des gens qui viennent me voir. Alors c'est vrai, je suis en contact avec un certain nombre de politiques, de journalistes ou d'intellectuels. Mais ça se limite à cela. – Et on va en parler, Marion Maréchal, Éric Zemmour, qui aujourd'hui, après les Européennes, réfléchissent à une éventuelle alliance. D'abord, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce qui s'est passé au moment des Européennes, le désastre de la droite, les Républicains, la démission de Laurent Wauquiez. Ça aussi, c'était votre ligne, Laurent Wauquiez, même s'il y a toujours cette espèce de mythe du secret. Mais enfin, il a quand même reconnu plusieurs fois être en contact régulier avec vous. On sait que vous vous parliez. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas aussi votre échec ? – L'échec de vos idées, de ces idées-là ? – Alors là-dessus, là aussi, je peux être extrêmement clair. Mon échec, si vous voulez, c'est 2012. 48,5%. Il manquait un million de voix à Nicolas Sarkozy pour être réélu. Mon succès, ce fut 2007. Et j'ai joué un beaucoup plus grand rôle en 2007 qu'en 2012. En 2007, le ministère de l'Immigration et de l'identité nationale, qui était un élément fort de la campagne, ce n'est pas venu de l'extérieur. – Papa Laurent Wauquiez, vous pensiez que c'était un… – Le siphonnage du vote Front National, la première fois que le Front National reculait dans l'histoire au présidentiel, moins 7 points par rapport à 2002, c'est la campagne de 2007. Celle-là, je l'assume, mais on ne veut pas voir mon rôle parce que ce fut une campagne victorieuse. Au moment, sur le disant, Ligue Buisson, c'est celle qui a échoué en 2012. qui a échoué. Moi, j'étais parti en une campagne beaucoup plus précoce. Nicolas Sarkozy n'a rentré en campagne qu'en février. Et en 4 mois, là où il a commencé à suivre ma ligne stratégique, il a remonté 7 points et il termine. Il lui manque un million de voix. Wauquiez maintenant. Wauquiez, je n'ai plus aucun contact avec lui depuis 2016. Nous, nous ne parlons plus, nous ne voyons plus. Donc je ne peux en rien assumer ce qui s'est passé et je veux même vous dire les choses telles qu'elles se sont passées. En observateur extérieur, parlant notamment avec Éric Zemmour, Très tôt, lorsque nous avons appris le choix de François-Xavier Bellamy comme tête de liste, nous avons eu la même réaction, la même analyse. On a souvent d'ailleurs les mêmes analyses avec Zemmour depuis 25 ans qu'on se connaît. Je suis même à l'origine de sa carrière à la télévision en l'invitant sur une chaîne concurrente en 1998. Et on se parle souvent. Notre analyse était la suivante. Bellamy était un choix calamiteux, désastreux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il rendait visible l'achèvement du processus de gentrification du parti gaulliste. C'est-à-dire que le parti Les Républicains devenait le réceptacle d'une clientèle sociologique très étroite. Bellamy était un élu de Versailles. Imaginez-vous le RPF de De Gaulle ou le RPF de Pascua faire appel à un élu versaillais. Le baron Haussmann a rarement le soutien de Gavroche dans l'histoire. Et pourtant, c'est le pari qui a été fait. Réduire les Républicains sur un petit socle sociologique. Et ce fut une erreur désastreuse. Qui aurait été meilleur ? Qui aurait été meilleur ? Qui aurait pu gagner ? Moi, je ne suis pas à la tête des Républicains. Je juge simplement les choix qui ont été faits. Vous dites que c'était un mauvais choix. Qu'est-ce qui aurait été un bon choix ? Mais attendez. Je n'ai pas, moi, à me prononcer sur les hommes. Je vous dis simplement en termes de stratégie, en histoire politique, des idées politiques et d'histoire électorale. François-Xavier Bellamy a beaucoup de qualités. Mais c'est un peu le syndrome d'Alcibiade. Les intellectuels qui veulent faire de la politique ou les orateurs qui veulent faire de la politique. Finalement, ce choix a eu quel effet ? Eh bien, les Républicains ont réussi à désespérer à la fois Boulogne et Biancourt. C'est-à-dire l'électorat bourgeois qui est parti chez Macron. Parce que Bellamy avait justement encore plus de valeurs qu'ils ont plutôt rejetées. Donc ils se sont écartés. Et ce qui leur restait d'électorat populaire, Biancourt. Voilà. Ils ont donc perdu sur les deux tableaux. Et avec, finalement, un résultat qui va, à l'encontre de l'objectif pour celui. Oui. La ligne, qu'on va dire, libérale-conservatrice de Laurent Wauquiez a montré son insigne faiblesse électorale. Et du même coup, a moindri la résistance de, je veux dire, cette espèce de partie informelle qui s'était manifestée à l'occasion de la manif pour tous. La preuve, d'ailleurs, Macron a tiré tout de suite les conséquences en accélérant le dépôt du projet de loi sur la PMA. Donc défaite électorale avec une traduction politique et idéologique immédiate. Moi, ce qui m'intéresse, Patrick Buisson, c'est qu'au fond, tous ceux qui ont observé la campagne des Européennes et surtout le résultat des Européennes ont tous convenu qu'au fond, il y avait une sorte d'affrontement entre les nationalistes d'un côté, les progressistes de l'autre, les populistes d'un côté ou les mondialistes de l'autre, selon le camp où on se situe. Et vous vous dites, pas du tout, pas du tout, on n'a rien compris, les observateurs politiques, les journalistes, personne n'a rien compris. Le vrai clivage, c'est entre les libéraux et les anti-libéraux. Sauf que ce clivage-là, si je ne dis pas de bêtises, il scinde en deux les grands partis de gouvernement. Ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi... Sauf La République En Marche. Sauf La République En Marche. Ce qui explique pourquoi ces anciens partis de gouvernement sont aussi faibles aujourd'hui dans les urnes. Alors, c'était, à mon avis, évidemment, la question de fond, mais on va y revenir. On va y revenir auparavant, tout en commençant à répondre à votre question, mais pour revenir sur le terrain où se situait Apolline de Malherbe. Quel est le constat qu'on peut faire de ces élections européennes et qui n'est pas fait ? Vous avez vu sans doute la carte formidable faite par Fourquet pour la fondation... Sur l'archipélisation de la France. Oui, pas simplement. C'est une carte qui met en relief l'écart entre la liste Rassemblement national et la liste LRM. Moi, c'est là où l'écart est le maximum en faveur du Rassemblement national. Ce sont les points bleus sur cette carte. Voilà. Et on voit une France très largement constellée de bleus. C'est-à-dire qu'il y a, allez, la moitié du corps électoral, 22-23 millions de Français qui sont concernés, ce qu'on appelle le périurbain, et qui ont donné un net avantage à Marine Le Pen. Quand on connaît, comme vous, Laurent Neumann, la carte électorale, on est frappé d'un certain nombre de choses. C'est que toutes les anciennes terres communistes, les terres de la France prolétarienne, de la France qui souffraient, pas simplement le Pas-de-Calais, pas simplement Arras, Lens, etc. Mais je prends des départements comme l'Allier, Bastion du communisme rural, de la Jouanie, la Haut-de-Vienne, qui fut le Limousin, qui fut les terres des FTP, des Maquis, Guingouin, etc. Toutes ces terres-là, qui furent des terres rouges, sont devenues aujourd'hui des terres Rassemblement national, avec des scores absolument époustouflants. – Vous le regrettez ou vous le soulignez ? – Je le constate, je constate simplement que cette France qui souffre, cette France abandonnée, a basculé du côté du Front national. – Tant mieux ou tant pis ? – Alors ça, je ne me problème pas de savoir si c'est tant mieux ou tant mieux. – Mais non, mais attendez, mon rôle de politologue, je ne suis pas un politique engagé, je fais le combat des idées, c'est certain, je fais le combat des idées. – Ce n'est pas un peu trop facile ça ? – Mais non, ce n'est pas trop facile. – Ah bah non, non, moi je suis juste… – Attendez, je veux dire une chose, si ces gens votent pour le Rassemblement national, c'est qu'ils ont des bonnes raisons. Et je comprends leur vote, voilà ce que je peux vous dire. Je le comprends pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas vivre dans un pays aussi fortement clivé et avec un ostracisme aussi fort à l'égard de cette moitié de France qui vit ce qui se passe avec un sentiment de rélégation. Vous savez, c'est la France de la dépendance à l'auto, celle qui ne peut pas évidemment y travailler. – Les gilets jaunes, le début des gilets jaunes. – Le début des gilets jaunes, oui en gros c'est la France des gilets jaunes, il y a une correspondance assez troublante effectivement entre les deux. Mais est-ce que ce n'est pas la responsabilité ? Évidemment pas celle de l'observateur, c'est celle du président de la République. Moi je pense qu'Emmanuel Macron ne peut pas continuer à ignorer cette France-là et dire que c'est la France de la haine comme il l'a fait lors de ses voeux en décembre dernier. Pourquoi ? Il est président de l'ensemble des Français. Il se doit d'assurer la cohésion nationale et sociale. Cette relégation que vit ces 20 millions de Français est absolument insupportable. Il ne peut pas s'enfermer parce que je pense qu'il n'est pas l'homme du simple calcul politicien. Il a une hauteur, en tout cas il l'affiche, historique, de philosophe, puis capable d'avoir une vision métapolitique. Il n'est pas possible de s'en tirer en disant je vais vous donner 20% de proportionnel et quand ton référendum d'initiative citoyenne, ça sera réservé aux affaires locales et à la question des jardins partagés. Ce n'est pas sérieux. Et lui-même sait très bien qu'il va devoir rendre compte à cette France-là parce qu'il se doit, il est comptable de l'union, de la cohésion nationale des Français. Et nous sommes dans un climat d'antagonisme de classe, d'antagonisme de classe qui frise la guerre civile. Du coup, je reviens à ma question parce que du coup vous n'y avez pas répondu. Libéraux, anti-libéraux. C'est ça le clivage. Avec une guerre civile, c'est votre mot. Oui. Alors, mais Apolline se charge de vous empêcher de... Non, 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 non. Est-ce que c'est une guerre ? Est-ce qu'elle souhaite autant que moi que vous répondiez à ma question ? Attendez, je réponds d'abord à la scène et je viens là, à votre question de faux. Oui, quand le suffrage universel ne joue plus son rôle, qui est de pacifier les antagonismes, de désamorcer les conflits d'intérêts de tous les Français qui composent la nation, quand il ne joue plus son rôle d'amortisseur, c'est-à-dire lorsque... Qu'est-ce que c'est que la joute électorale ? C'est la guerre mimée. On fait semblant de se battre. On se bat avec des arguments, des mots. Parfois, on se bat vraiment dans la rue. Mais la guerre mimée, elle a pour but d'éviter justement la guerre civile. Mais lorsqu'on arrive à un tel niveau où l'abstention d'une part, le vote protestataire ou populiste d'autre part, est si élevé que le suffrage universel n'a plus cette vertu-là. Sauf à la présidentielle. Sauf à la présidentielle. Avec, vous l'avez remarqué, Laurent Neumann, le taux d'abstention le plus élevé de l'histoire de la présidentielle au premier tour et le taux le plus élevé de bulletins blancs et nuls au second tour. Sauf en 1969, c'était le second tour Pompidou-Poerre. J'enchaîne du coup avec la question de Laurent Neumann à laquelle je souhaite que vous répondiez. Est-ce que ce clivage, c'est entre les libéraux et les antilibéraux ? Je crois que oui, mais encore faut-il s'entendre sur la signification du mot libéral. Je pense que Emmanuel Macron est en train de réunifier les deux libéralismes, le libéralisme de gauche et de droite. Moi, j'ai toujours soutenu à l'encontre de mon maître, puisqu'il a été même mon directeur de maîtrise, René Raymond, qu'il n'y avait pas trois droites. Il y avait une droite authentique qui était la droite légitimiste, celle du catholicisme social. Il y avait une droite de synthèse, le bonapartisme, qui fait d'ailleurs la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. Et puis, il y avait une droite classée à droite qui n'est pas de droite, les orléanistes. Bon, c'était les milieux d'affaires, la monarchie de Julien, le banquier de Lafitte, Biso, voilà. – Si je vous écoute, ça veut dire que dans ce classement-là, Emmanuel Macron se trouve dans la troisième catégorie que vous n'estimez pas véritablement avoir sa place dans la droite. Je crois que le libéralisme est né à gauche, après il est passé à droite. Ce libéralisme a exercé une domination fonctionnelle sur la droite, c'est ce qu'on appelle une droite situationnelle, classée à droite mais pas à droite. Mais vous savez, ce sont des phénomènes assez courants dans l'histoire. Les idées sont des virus mutants. Je veux dire, le nationalisme est né à gauche, il est passé à droite. L'antisémitisme est né à gauche, il est passé à droite. Le libéralisme est né à gauche, il est passé à droite. L'antisémitisme, je veux dire, revient par l'extrême-gauche. Le libéralisme revient, mais plutôt par la gauche et une partie de la droite. Il ne faut pas croire que nous aurions des sensibilités ou des courants figés ou fixés. Quand on a un peu de recul d'historique, on s'aperçoit que ces idées sont mutantes et mouvantes. Donc aujourd'hui, effectivement, je crois qu'à l'intérieur de chaque camp, il y a né entre les libéraux et les antilibéraux. C'est vrai pour la gauche, c'est vrai aujourd'hui pour la droite avec la réapparition d'une droite antilibérale. Donc pardon, c'est très important. Si Emmanuel Macron, comme vous le dites, a réussi à fédérer les libéraux de droite et de gauche, l'alternative, ce serait d'arriver à fédérer les antilibéraux de droite et de gauche. C'est bien ça, le projet ? Je pense que c'est la seule pour... Écoutez. Donc ce n'est pas l'union des droits de toute façon, Mario Machal ? Alors, on arrive là, on mélange un peu tous les sujets, mais je voudrais continuer juste un mot sur le... Encore un mot là-dessus, on marquera une pause. Et je ne vous oublie pas, Laurent. Allez-y. Oui. Sur ce clé va entre libéraux et antilibéraux, il y a une ambiguïté qui participe, si vous voulez, de ce qui a formé ou soutenu le projet de candidature. Libéral-Conservatrice, autour de François-Xavier Bellamy. Il y a une troisième droite qui n'est ni libérale ni antilibérale, elle est à la fois libérale et conservatrice. Elle a un moi libéral et un surmoi conservateur. Elle voudrait le libéralisme économique, mais pas ses traductions sociétales et culturelles. Eh bien ça, on s'est aperçu que les contradictions sont telles que ça ne peut pas marcher. Et que cette droite-là est écartelée, effectivement, entre ses valeurs et une réalité qui l'amène finalement face au libéralisme. Et quand j'emploie le mot libéralisme, je voudrais éclaircir, on y reviendra peut-être la chose, être antilibéral, ce n'est pas être contre la libre entreprise, c'est être contre la financiarisation de l'économie et le libre-échange. Dans un instant, on reviendra sur cette question politique. Comment faire pour faire ces alliances-là, si tel est votre projet ? Elle est la femme la plus connue au monde. C'est une marque, l'une des marques les plus cotées en Grande-Bretagne. Mais qui est vraiment Elisabeth II ? La reine sait que si la couronne ne s'adapte pas à la société, la couronne est condamnée. Enquête sur une reine et sa famille, devenue une multinationale. Le prince Philippe a l'habitude de dire c'est une entreprise familiale et nous vivons au-dessus de la boutique. Elisabeth II, les secrets d'un empire, Demain, 20h45 sur BFM TV. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Bon, moi je m'occupe d'être un canapé design fabriqué par une entreprise familiale qui profite à l'économie française et vous, installez-vous tranquille. Camif.fr, nos meubles aussi, pensent très très fort à demain. 4 roues directrices pour une précision de conduite inégalée. Réinventez la route avec Renault Talisman Estate et son système Ford Control. Renault Talisman Estate, maîtrisez votre trajectoire. Profitez d'une reprise de votre véhicule plus 5000 euros sur la gamme Renault Talisman et découvrez ces nouvelles motorisations essence. « Bonjour, il fait un peu frais. Voilà, je vous mets une petite couette. Allez, faut dormir maintenant. C'est pour faire un temps de temps. Allez, allez, faut dormir maintenant. Mais c'est bon, ça va l'air. Si t'as besoin d'un lit, c'est compagnie du lit. Allô ? Ça y est, chérie, hôtel réservé. Super. Moi, j'ai la crème, les maillots. Il ne manque plus que l'alarme. Ah oui, t'as raison. Oui, je ne veux plus laisser la maison seule. Non, ne t'inquiète pas, je suis en train de le faire. Ok, à tout de suite. Rendez-vous sur verissure.fr pour demander votre devis personnalisé et gratuit. Vos vacances en toute sérénité. C'est sûr, c'est Verissure. Et profitez dès maintenant des frais d'installation offerts. La clé de la réussite, c'est vraiment de faire ce qu'on aime. Moi, je sais que tous les jours, je me lève, c'est par passion, parce que j'adore mon métier. C'est une belle aventure que moi, je partage avec Caroline, que Caroline partage avec moi. La pâte, c'est un... On lui donne naissance. Ouais, c'est un bébé. On est obligé d'en prendre soin. C'est seulement si t'es amoureux du pain et du bon pain que t'arrives à faire du bon pain. Tu peux pas tricher, en fait. Tu peux pas durer dans le temps si t'as pas de passion. Avec Mireille, on était amoureux tous les deux. Forcément, on s'est dit, si on s'installe, on va être tous les deux, déjà. Notre premier magasin, on avait 20 ans et demi. Tu te lèves le matin, tu penses à tes premiers clients qui vont arriver dans le magasin. J'ai l'impression de les inviter à la maison à chaque fois qu'ils viennent dans le magasin, en fait. Tout ça, c'est fait avec du cœur. C'est fait avec les mains, mais le cœur, il pousse les mains à travailler, je pense. J'ai besoin qu'on me regarde, au moins, et me dire, c'est bien ce qu'il fait. C'est tout bête. Banette, des hommes et des femmes au service du plus beau des métiers. Artisans boulangers et Banette. Pour ceux qui rêvent de vacances 100% femmes cet été, profitez vite des toutes dernières places Thuy. Partez au Club Marmara à partir de 379 euros la semaine, en tout inclus, à saisir sur Thuy.fr ou en agence de voyage. Thuy, numéro 1 mondial du voyage. Pour nous tous, les millions d'entre nous, c'est le moment de sauter le pas. Le moment des voitures électriques pour tous. Des voitures capables d'apprendre avec vous, capables de repousser les limites. Parce que conjuguer les efforts de tous peut changer le monde. ID Volkswagen Just Electric. Passez à l'électrique en réservant votre Volkswagen ID. Voici un couple qui a réservé son premier voyage sur Expedia. Et aussi loué la voiture qu'il a amenée en croisière. C'est à ce moment qu'ils ont réalisé que plus ils voyageaient ensemble, plus ils se rapprochaient. Expedia, tout ce qu'il vous faut pour voyager. Renaud Kadjar, le roi des SUV. Tentez de gagner une aventure au cœur de la Terre des Lyons à Disneyland Paris. Inscrivez-vous sur renaud.fr Révélation présentée par Laurence Roustanji Demain à 20h55 sur RMC Story. Ému par l'accueil des populations locales, je foulais cette terre inconnue. La Chambre 12. À l'est des cascades naturelles. À l'ouest, une végétation luxuriante. En m'aventurant plus au nord, je tombais sur le fameux orilla mémoire de forme. Et j'atteignais enfin mon rêve. La grande montagne blanche. Hôtel Kyriade. Spark the joy of traveling. Qui peut concurrencer la MAF ? Numéro 1, la MAF a encore frappé. 200 euros offerts si vous souscrivez une assurance auto-tourisque et une assurance habitation. Rien à faire. C'est la MAF qui préfère. Devier conditions sur maf.fr et dans les agences MAF. C'est Paul qui me quitte. Il faut absolument que j'aille lui parler. Tu peux me prêter ta voiture ? Oui, évidemment. Prête à tout pour essayer la Peugeot 108 et son active City Brake. En ce moment, la Peugeot 108 Like est à partir de 7 990 euros. ... Jusqu'au 30 juin, pendant les Driving Days, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Pour vous, on fait du bon tous les jours. Et aujourd'hui, osez de nouvelles sensations avec Salade Bowl. Des bowls savoureux qui font du bien au déjeuner. Nouveau Salade Bowl de Sodebo. Tu sais quoi ? Non. Les enfants me manquent. Ah bon ? Ben non, je déconne. Ah ! Franchement ! promo vacances, petit prix, grandes vacances. Avec promo vacances, partez en Grèce, en Italie ou en Espagne des 189 euros. En même temps ! Et en même temps ! En même temps ! En même temps ! Et en même temps ! 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 Et on poursuit ce « Et en même temps » avec vous, Patrick Buisson. Vous évoquiez à l'instant la question du clivage entre, non pas seulement populistes et souverainistes, mais entre libéraux et antilibéraux avec la question de Laurent Neumann à savoir est-ce que du coup l'objectif ultime si on vous écoute ce serait du coup de trouver un lien ou une manière de rassembler les antilibéraux face aux libéraux qui ont été rassemblés par Emmanuel Macron ? Mais je voudrais d'abord que vous écoutiez ce qu'en dit Marion Maréchal sur cette éventuelle alliance au-dessus du Rassemblement National. Je parle plutôt d'alliance que l'union suppose la fusion même si l'alliance des droites n'est pas une fin en soi la fin en soi c'est évidemment la défense d'une certaine vision et d'un projet pour la France ça peut être l'une des étapes qui contribue finalement électoralement à pouvoir contrer simplement la victoire du camp progressiste au sens large qu'incarne aujourd'hui Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet ? Cette délimitation ? Moi je ne suis pas je ne fais pas l'ingénierie au service des partis politiques j'essaie simplement d'avoir une réflexion à partir de mes minces connaissances historiques d'abord deux un chiffre pour bien citer ce qui s'est passé aux élections européennes l'ensemble des partis de gouvernement La République En Marche PS et LR c'est 36% des voix soit 18% du corps électoral moins d'un français sur cinq quand je vous disais que le suffrage universel ne joue plus c'est la fonction d'amortisseur comment voulez-vous les français comprennent ça que les trois partis vous dites moins d'un français sur cinq c'est parce que vous considérez aussi l'abstention moins d'un l'électeur l'abstention est une forme de protestation politique on le sait vous pourriez dire un français sur trois qui a voté un français sur trois qui a voté mais ce n'est pas la même chose l'abstention elle est chargée de la signification politique ça veut dire je me intéresse je me intéresse de la classe politique vous le savez d'ailleurs le différentiel de participation est très favorable aux inclus que les partis de gouvernement on va dire les partis bourgeois pour faire simple et caricatural qui auraient dû faire 50% dans une élection qui leur était éminemment favorable vont voter les retraités les fonctionnaires les inclus et ils ne font que 36% c'est un score absolument désastreux et le parti au pouvoir fait 11% du cours électoral 22% des votants Sarkozy en 2009 il faisait 28% aux européennes bon c'était déjà pas brillant mais quand même voyez le chemin parcouru donc notre crise n'est pas une crise de représentation elle est une crise elle est une crise pardon de légitimité les français se disent mais ils ne nous représentent plus maintenant je vous repose la question quand vous entendez Marion Maréchal qui dit il faut une grande alliance des droites c'est ce que dit aussi Thierry Mariani qui veut ressusciter une forme de droite populaire dit-il qui prendrait appui sur le rassemblement national est-ce que d'abord alors si je reste dans votre vocabulaire c'est-à-dire juste moi je ne me mouille pas je veux juste savoir ce qui gagne est-ce que ça ça gagne ? Apolline vous avez raison je suis quelqu'un qui ne se mouille pas je ne me suis jamais engagé je n'ai jamais pris de risque je suis resté à l'abri chez moi à l'abri des coups alors c'est là que vous êtes un peu paradoxal pardon Patrick Buisson parce que depuis le début de cette émission vous me dites non non mais moi je suis juste un observateur mais tout le monde sait et quand je vous dites vous n'êtes qu'un observateur vous dites non non c'est pas vrai tout le monde sait quelles sont mes idées je mène le combat des idées je crois juste pour savoir les idées qui sont les miennes alors est-ce que ce combat vous correspond et est-ce qu'il est gagnant ? Trois constats qui ne sont pas ceux qu'a fait Marion Maréchal premier constat personne sur ce plateau et ailleurs ne peut croire que les républicains sont en mesure de qualifier leur candidat pour le deuxième tour de la présidentielle en 2022 je me trompe ? à ce stade on ne sait pas ce qui se passera d'ici deux ans mais à ce stade la lecture me paraît effectivement pas très risquée ça serait la deuxième fois que les républicains ne seraient pas au second tour bon premier constat difficile d'imaginer que le candidat à Edouane écoutez soyons sérieux quand ils nous disent qu'ils vont reconstruire un parti de la droite et du centre il existe déjà ça s'appelle la république en marche quelle différence entre madame Pécresse monsieur Bertrand et Emmanuel Macron moi je veux dire la différence Macron est beaucoup plus attractif il a beaucoup plus de charisme et il est beaucoup plus jeune donc comment faire une offre politique susceptible de contrer Macron alors qu'on a les mêmes idées et beaucoup moins de charisme c'est évidemment les républicains sont en train d'agonir les convulsions dureront ce que durent les partis d'élus il y a les sénateurs il y a les maires ça prendra 10 ans mais il est sorti de l'histoire c'est comme ça et le parti socialiste aussi et c'est un effet de la révolution Macron c'est un effet de la recomposition alors revenons-en à la question des annonces premier constat pas de candidat républicain plausible pour se qualifier au second tour deuxième constat un projet d'alternance ne peut pas écarter le quart de l'électorat c'est-à-dire le rassemblement national on ne peut pas dire on va faire un projet d'alternance contre Macron mais on exclut cet électorat c'est pas possible sauf que Marion Maréchal constate que le rassemblement national c'est une forme peut-être de presque elle estime que ça ne suffit pas elle ne revendique d'ailleurs même pas d'avoir voté rassemblement national aux élections européennes donc elle considère que le rassemblement national non plus pour reprendre votre analyse ne peut pas véritablement porter un candidat au pouvoir c'est le deuxième constat que je voulais faire on ne peut pas faire un projet d'alternance sans le front national pour les raisons que je viens d'exposer c'est-à-dire qu'il pèse un quart de l'électorat en tout cas 10 votants en tout cas pas d'électorat des votants mais en même temps chacun voit bien la dernière enquête de Pillon faite par l'IFOP que Marine Le Pen pour l'instant n'est pas en situation de l'emporter en 2002 et là moi pardon je reviens à cette question à laquelle vous ne voulez pas répondre est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous vous en réjouissez non mais est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous vous en réjouissez on ne peut pas être juste dans le constat que Marine Le Pen soit en mesure de devenir présidente vous me laissez aller au bout de mon idée je voudrais que vous répondiez à cette question oui je vais y répondre donc Marine Le Pen n'est aujourd'hui pas en situation de l'emporter je dis bien aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il en sera mais le rapport de force c'est 57-43 nous dit l'IFOP et d'ailleurs avec un autre élément un peu inquiétant si on regarde les chiffres c'est que ses propres électeurs de Marine Le Pen ne donnent pas le pronostic de victoire en faveur de Marine Le Pen ça c'est très important il y a le choix mais ça a toujours été comme ça dans le vote de Rassemblement National bon donc le troisième constat et dernier constat l'union des droites est insuffisante l'union des droites quand on totalise ce qu'on va appeler les droites le Rassemblement National est-il la droite aujourd'hui je ne sais pas mais le Rassemblement National Bellamy plus Dupont-Aignan et Libreau ça fait 35% 18% du corps électoral comment voulez-vous faire un projet d'alternance majorité avec 18% du corps électoral il faut donc aller chercher ailleurs nous sommes arrivés à la même conclusion c'est pour ça d'ailleurs qu'Éric est venu me voir Éric Zemmour oui Éric Zemmour est venu me voir nous avons discuté ensemble beaucoup de gens l'a trouvé moi aussi en me disant la même chose alors c'est le duel Le Pen-Macron en 2022 et un certain nombre de gens se disaient donc Macron va être réélu Éric a organisé quelques rencontres nous avons en parlé notre analyse en amont était celle-ci et moi ça a toujours été la mienne c'est que le seul projet d'alternance qui puisse fonctionner c'est celui d'un candidat commun d'union nationale face à Emmanuel Macron c'est-à-dire un candidat qui ne serait pas issu du Front National mais qui pas ou une candidate qui passera un accord de gouvernement avec le Front National c'est-à-dire la stratégie Mitterrand en 1965 en 1974 souvenez-vous en 1965 Mitterrand c'est rien du tout c'est la convention des institutions républicaines aux élections législatives de 1962 la SFIO représente à peine la moitié potentiellement Éric Zemmour absolument pas moi je ne suis pas Éric Zemmour il répondra Éric Zemmour est quelqu'un qui a une grande culture historique qui est un fin analyste il est trop subtil pour mélanger les registres on ne peut pas être à la fois publiciste et homme politique ce sont deux registres totalement différents les intellectuels en politique ça ne marche jamais la Martine aux élections présidentielles de 1848 c'est 0,4% de voix 33 000 voix donc Zemmour est-ce qu'on peut faire de l'analyse politique sans on parle de stratégie on parle de méthode après on parlera du candidat je vais répondre à votre question également donc il y a une stratégie la stratégie c'est de trouver le ou la candidate il y a beaucoup de conditions encore faudrait-il encore faudrait-il par exemple que le rassemblement national accepte cette stratégie et encore faudrait-il non seulement que le rassemblement national l'accepte mais que le reste de la droite l'accepte et franchement pour l'instant toutes les portes se ferment à votre nez le reste de la droite je veux dire s'il y a un candidat qui serait soutenu par le rassemblement national et avec un accord de gouvernement le reste de la droite vous savez ce qu'est une campagne électorale c'est une dynamique voilà les gens se rendent bien compte l'opinion est capable de se rendre compte que c'est en tout cas une stratégie c'est la seule à vrai dire qui est capable de battre donc en fait ce qui me frappe pardon Patrick Buisson c'est que depuis le début vous parlez de la fin la fin c'est de prendre le pouvoir et on a le sentiment que pour cette fin tous les moyens sont bons c'est à dire qu'en fait l'objectif c'est de gagner quel moyen l'objectif c'est de gagner mais vous ne parlez pas de ce que vous pensez de Marine Le Pen on se bat pour les idées et on veut les faire triompher ça me paraît assez logique y compris avec des alliances avec lesquelles les gens ne seraient pas d'accord mais vous dites à un moment ils voudront gagner donc ils viendront mais non je veux dire s'il y a un candidat commun ça veut dire que se seront mis d'accord un certain nombre de forces de personnalités sur ce candidat commun le parti communiste en 65 s'est effacé les amis tirants comme il s'est effacé en 74 la seule alternance possible c'est celle qui est évidemment l'union des droites est nécessaire elle n'est pas suffisante il faut aller chercher ailleurs des souverainistes des populistes de gauche c'est ce que Pascua avait tenté de faire avec Chevènement en 1999 c'est pas si vieux que cela c'est une majorité y compris les électeurs de Mélenchon bien sûr on sait qu'à peu près le 40 à 50% des électeurs de Mélenchon sont sur la question fondamentale de l'immigration sont plus proches de Marine Le Pen que des positions de l'appareil de la France insoumise je voudrais qu'on entende Charlotte Dornela je vous écoute très attentivement depuis tout à l'heure il y a deux questions il y en a une première que vous évacuez un peu dans votre analyse qui est celle de la trahison aussi des partis politiques qui sont aujourd'hui rejetés c'est un mot qu'on entend beaucoup chez les électeurs ceux qui vont voter aujourd'hui et ceux qui s'abstiennent ceux dont n'a évidemment pas souffert Emmanuel Macron ceux dont ne peut pas souffrir le Rassemblement national dans des élections nationales et comment est-ce qu'avec votre stratégie demain vous arrivez avec la légitimité parce que je crois que notamment la crise des gilets jaunes a été une crise de légitimité du pouvoir comment est-ce qu'on se rend légitime sans jamais avoir gouverné et juste ma deuxième question sur la question du libéralisme le libéralisme est évidemment un mot qui a plusieurs sens alors vous l'avez clarifié est-ce que finalement la vraie définition du libéralisme que vous donnez en disant c'est les libéraux contre les antilibéraux c'est ceux qui ne croient plus qu'à l'individu contre ceux qui croient encore à la communauté et donc et là vient ma question est-ce que vous ne faites pas en réalité avec ce nouveau clivage un retour fondamental au clivage gauche-droite ? Tout ça pour ça finalement Si vous me donnez 25 minutes pour répondre 25 minutes non mais vous êtes capable de s'en faire La première partie comment on crée une dynamique électorale sans les partis ? Je crois qu'il y a la démonstration à Emmanuel Macron en 2017 une écurie présidentielle ça se forme maintenant il ne faut plus se présenter trois fois la présidentielle pour être élu c'est la leçon qu'on a depuis Sarkozy et Hollande on le savait déjà avec Macron on en a la confirmation on disait il faut le soutien d'un appareil et bien il ne faut pas le soutien d'un appareil Macron a montré qu'il pouvait y arriver sans le soutien d'une structure partisane par ailleurs totalement démonétisée oui c'est vrai et il faut se réjouir de cette manière de la fin des partis parce que c'était une vision partisane vision partisane par antinamique du bien commun du service du bien commun de l'intérêt général qui devrait être l'objectif des politiques et donc ça c'était la première partie de votre question si une dynamique se crée autour d'un candidat commun je ne dis pas d'union des droites c'est une union nationale on est bien d'accord l'union des droites c'est obsolète c'est une plateforme insuffisante pour prendre le pouvoir vous me posez la question sur Marion Maréchal et je vais vous y répondre je ne vais pas me dérober Marion Maréchal aujourd'hui représente plutôt une liste une ligne libérale conservatrice assez proche de celle de François-Xavier Bellamy ce n'est pas le centre de gravité de l'union nationale qu'il faudrait construire aujourd'hui peut-être qu'elle évoluera mais c'est le premier constat deuxième constat je dis qu'il faudrait un candidat ou une candidate qui ne soit pas du Front National ou issu du Front National et troisième constat si vous voulez si par hypothèse mais là on est vraiment dans une du crickspil politique Marine Le Penache sait peut-être se désister je ne pense pas qu'elle le ferait le plus spontanément en faveur de sa nièce mais là vous voyez ce ne sont pas des choix ce sont des impossibilités stratégiques et tactiques donc il faudra trouver quelqu'un d'autre ni Zemmour ni Marion Maréchal j'ai une autre question pour vous à ce propos Marion Maréchal a refusé de dire pour qui elle avait voté est-ce que vous vous accepteriez de dire pour qui vous avez voté aux européennes est-ce que vous avez voté Rassemblement National est-ce que vous avez voté les républicains le vote est secret mais ce n'est pas pour me dérober parce que sans doute mon choix vous prendra-t-il mais parce que je ne suis pas un politique donc permettez aux citoyens de garder cette liberté là donc vous ne voulez pas dire pour qui vous avez voté non vous créez une sorte de suspense en disant ça vous surprendrait mais quel suspense enfin je veux dire encore une fois y a-t-il un doute sur mon ADN politique est-ce que vous pensez que je suis de centre-gauche ou un intellectuel progressiste non mais cela dit tout à l'heure vous avez dit qu'un certain nombre d'électeurs de Mélenchon pouvaient rejoindre ça aussi du mal à croire que vous avez voté Mélenchon souvenez-vous de la polémique de 2012 sur le fait que Mélenchon va assister à ma remise de Légion d'honneur ainsi qu'en bas l'Élysée d'ailleurs à l'Élysée en 2007 et donc toute la campagne s'est défaite par le PS et par vous avez créé quand même des passerelles de M. Hollande sur Mélenchon Buisson voilà il y a un autre qui va je pardonnez-moi à droite comme à gauche qui n'est pas simplement le libéralisme c'est la question européenne la question européenne transcende aussi tous les partis de gouvernement sauf la République en marche mais c'est le cas à droite c'est le cas à gauche c'est le cas à la gauche extrême ou à la droite extrême évidemment je suis à Laurent Neumann vous avez remarqué que ce clivage recouple en gros le clivage libéraux ou antilibéraux c'est pas faux mais c'est un deuxième sujet de discord c'est un deuxième sujet de discord entre les gens que vous souhaitez réunir je voudrais qu'on parle de Nicolas Sarkozy vous avez été son conseiller je n'ai pas répondu à Charlotte Donnellas ce qui est extrêmement grossier alors allez-y retournez-y retournez-y vous avez répondu à une partie sur entre est-ce que le véritable clivage n'est pas entre individus et communautés et donc ceux qui croient encore en la France et d'ailleurs ça recoupe la question européenne ou ceux qui pensent qu'elle doit être intégrée mais c'est le clivage le libéralisme c'est le monde du non commun c'est l'absolutisation des droits individuels au dépend de l'esprit communautaire magnifiquement redéployé par les gilets jaunes solidarité communautaire redéploiement du lien social autour de ce mouvement dont la caractéristique essentielle c'est ça c'est-à-dire réaffirmer le primat du commun d'ailleurs toutes ces révoltes populaires dans l'histoire se sont appelées des communes parce qu'elles renvoyaient à la suprématie du bien commun par rapport aux intérêts particuliers alors c'est vrai que ça recoupe en partie ce qui était jadis le clivage droite-gauche mais pas totalement parce que l'esprit communautaire aussi existait à gauche c'est révolte d'ailleurs les communards on ne peut pas dire que c'était une révolte de droite c'est vrai réponse a donc été apportée je m'adresse à vous concernant Nicolas Sarkozy premièrement on a appris cette semaine qu'il y aurait un procès pour corruption dans l'affaire des écoutes est-ce que ça vous surprend est-ce que vous estimez que écoutez je vous ai entendu tout à l'heure avec Patrick Balkany dire à Patrick Balkany est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir poussé le bouchon trop loin les deux affaires celle de Nicolas Sarkozy et celle de Balkany ne sont absolument pas comparables je vous rappelle dans cette histoire Nicolas Sarkozy ce sont les écoutes de son avocat au mépris du droit de la défense qui amènent à cette procédure je parlais de la question de cette droite et d'une époque dont parlait Pascal Balkany on ne peut pas se satisfaire d'une justice qui utilise si vous voulez comme moyen de rétorsion de répression à l'égard des partis d'opposition Mélenchon on parlait cet après-midi je ne sais pas si c'est sur votre chaîne les perquisitions les procédures le harcèlement judiciaire à n'en plus finir tous les partis d'opposition sont victimes ou sont la cible de ces actions judiciaires il n'y a que les affaires de la République en marge dont on parle pardonnez-moi je vous interromps ce n'est pas tout à fait vrai que je sache il y a des membres de l'actuelle majorité qui font l'objet de procédures notamment François Bayrou qui a été objet de démissionner du gouvernement vous avez des informations oui mais Gérard Collomb reste à voir si ce n'est pas un règlement de compte interne moi je n'en sais rien Gérard Collomb est-il vraiment dans la majorité encore alors il y a la visite de madame Macron on peut se poser la question alors sur la deuxième question c'était sur Nicolas Sarkozy dont on vient d'apprendre également qu'il va sortir un livre cette semaine qui s'appelle Passion et qui est notamment sur ses souvenirs est-ce que vous estimez que Nicolas Sarkozy doit encore jouer un rôle et dans ces cas-là peut-être même revenir alors écoutez Nicolas Sarkozy à mon égard des sentiments de franche hostilité on peut le comprendre vous l'avez enregistré à ce moment-dessus on peut le nom écoutez vous aimeriez qu'on vous enregistre mais encore une fois voulez-vous que je vous explique j'étais le seul à parler le premier à parler dans ces réunions je devais le soir lui donner les éléments de langage je l'avais à 22h30 je ne pouvais pas prendre de notes c'était une obligation pour moi de moyen pour satisfaire mon client puisqu'il s'agissait de cela pourquoi vous ne lui avez pas dit dans ces cas-là pourquoi vous ne l'avez pas posé sur la table ? parce que ce n'est pas possible ça me regarde moi vous pouviez le poser sur la table et dire voilà moi j'ai besoin d'enregistrer aucun problème dans ces cas-là moi l'objectif de ma prestation c'est de lui apporter ce qu'il voulait en temps et en heure donc n'inventez pas une histoire qui n'a absolument pas le mieux d'être attendez simplement quand vous dites j'avais besoin de pouvoir le lui donner aucun problème dans ces cas-là pour poser votre enregistreur sur la table et lui dire j'en ai besoin moi je ne prends pas de notes j'ai besoin d'enregistrer je le faisais pour mon travail puisque j'avais Nicolas Sarkozy plusieurs fois par jour au téléphone et j'estimais que c'était la seule façon pour moi de travailler j'ai cru comprendre d'après monsieur Wauquiez puisqu'on parle de ce sujet que monsieur Sarkozy faisait écouter tous les ministres et tout le monde bon et pas pour son travail et pas pour fournir une prestation donc ne me faites pas la leçon là-dessus ça suffit je commence à en avoir assez surtout les leçons de moraline venant des médias qui passent leur temps à faire des émissions en micro caché ou en caméra cachée ça suffit c'est honteux et c'est indigne ça n'est pas mon cas je vous interroge en direct et devant les caméras maintenant parlons de Nicolas Sarkozy Sarkozy moi je garde vis-à-vis de lui c'est un formidable concentré d'énergie de volonté mais au service de lui-même au service de sa propre cause et non pas au service de l'intérêt général alors c'est la limite évidemment du système Sarkozy et on l'a vu et on l'a vu parce qu'il aura pour raconter cent fois son histoire il ne changera pas l'histoire il n'a pas su pas voulu pas pu mettre en oeuvre le programme sur lequel il était élu et les électeurs s'en sont souvenus c'est ça la triste histoire et c'est la décrépitude de la droite elle commence avant elle commence avec Chirac mais elle est accentuée par les cinq années du mandat de Sarkozy alors je ne doute pas je vais vous donner un scoop je vais vous dire de quoi il parle dans son livre il parle de lui c'est le sujet qui l'intéresse il en parle fort bien d'ailleurs il en parle de manière souvent convaincante mais il y a aussi autre chose si vous voulez c'est qu'il est habité il avait coutume de dire ça va vous amuser ça parce qu'il avait coutume de le dire les politiques c'est simple pour nous nos prédécesseurs sont des imbéciles et nos successeurs sont soit des salauds et bien je pense qu'il applique méthodiquement méthodiquement cette maxime à sa vision de la politique regardez depuis qu'il a quitté le pouvoir depuis sept ans il s'est employé avec un art consommé à savonner la planche il est habité par la passion de faire échouer tous ceux qui nous ont succédé il a désingué Copé il a désingué Fillon vous avez même fait un excellent reportage sur BFM vous nous avez montré comment ça s'est passé on a bien compris ensuite il a désingué Wauquiez et la campagne Bellamy formidable pas un mot en faveur de Bellamy en revanche il est allé faire campagne aux côtés de Macron sur le plateau des Glières donc ça il est habité par cette passion là donc je ne crois pas que Nicolas Sarkozy peut revenir c'est l'heure des tops et des flops juste un mot puisqu'il nous reste peu de temps quels auraient été vos tops et vos flops si on avait eu le temps de développer ? alors mon top c'est Éric Dupond-Moretti parce que défendre un client comme Patrick Balkany il faut quand même être sacrément fort et vous savez qu'un avocat a tous les droits et Éric Dupond-Moretti a pris tous les droits donc ça méritait un top ça c'est votre top et votre flop ? le flop c'est la réforme de l'assurance chômage je la trouve socialement injuste et surtout pour la première fois Emmanuel Macron ne tiendra pas les promesses de campagne dans son livre Révolution il avait dit bonus malus pour tous les contrats courts ça ne sera qu'un tiers et pas de dégressivité il y aura la dégressivité en un mot votre top, votre flop ? alors mon top c'est la toute jeune équipe de rugby qui a ramené la coupe du monde pour la deuxième fois des joueurs de rugby français de moins de 20 ans et mon flop c'est la loi qui est en ce moment à l'Assemblée Nationale de lutte contre la haine sur internet qui prévoit non pas parce que je veux plus de haine sur internet évidemment mais parce qu'elle prévoit la privatisation de la censure aux mains de notamment Facebook, Twitter et que c'est relativement inquiétant un mot votre top, votre flop ? alors mon top c'est la déclaration de candidature de Donald Trump non pas pour le contenu mais tout simplement parce qu'elle consomme les routes de la doxa médiatique après le triomphe du parti pour moi et ça ça vous fait plaisir et mon flop c'est le projet de loi sur la PMA parce que c'est la suppression juridique de la généalogie paternelle et on change de civilisation et bien après la PMA la GPA n'en doutez pas c'est-à-dire l'illimitation libérale un monde où tout s'achète et se vend y compris le corps des femmes et on en revient donc à votre clivage libéral antilibéral merci Patrick Buisson d'avoir été avec nous ce soir merci Charlotte Dornelas merci